On a regardé ces images prises hier en cours d'après-midi avec des orages localement violents hier du côté de l'Ardèche. Et donc sous ces orages, regardez, des trompes d'eau, on a eu parfois l'équivalent d'un mois de pluie en seulement quelques minutes. Et oui, regardez donc ces orages bien violents du côté de l'Ardèche. On a eu des orages samedi dans le sud-ouest et là ça s'est décalé hier sur les régions de l'Est, notamment sur l'Ardèche ou encore en allant vers l'Isère et les Savoies. Alors au programme ce matin, un temps un petit peu plus clément, même si ça ne sera pas forcément le grand beau aujourd'hui. Avec, regardez déjà, de la grisaille sur les régions de l'Ouest, de la grisaille également sur le Nord et toujours du plein soleil entre le golfe du Lyon, la région PACA ou encore la Corse avec néanmoins un petit peu de vent. Dans l'après-midi, regardez, retour de la pluie par les régions de l'Ouest, arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouvera entre la Bretagne, la Vendée ou encore en allant vers le département de la Manche. On aura également quelques orages résiduels mais principalement en montagne entre le Jura, le Massif central ou encore au pied des Pyrénées. Et puis toujours des conditions météo estivales entre le Mercantour et la Côte d'Azur où là le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Les températures ce matin, températures plutôt douces avec 14 degrés à Paris, 15 degrés à Toulouse ou encore déjà 20 degrés entre Nice et Marseille. Et dans l'après-midi, les températures resteront un petit peu juste sur le Nord-Ouest avec seulement 18 degrés en Bretagne. Très logique, il y a une perturbation, donc températures qui vont plafonner, 21 degrés seulement à Paris, tandis que l'été se maintient dans le sud avec 33 degrés pour Marseille ou encore 30 degrés à Montpellier. La suite du programme, semaine assez variable avec des nuages sur le Nord, température tout juste de saison, attention dégradation assez importante mercredi et puis jeudi quelques orages. Et ces températures qui devraient plafonner même si l'été se maintient dans le sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !